... Étant passionné de pêche depuis petit, je me suis souvent questionné sur les origines de cette activité dans ma famille. Mon père pêche, son père pêché, mon arrière-grand-père également. Très tôt, j'ai voulu remonter jusqu'à la source de cette passion qui perdure de génération en génération. ... C'est ma grand-mère qui apporta de nombreuses réponses à mes questions. Depuis petit, elle me parle, de façon nostalgique, des Pyrénées où elle a grandi, de ces rivières sauvages qu'ils appellent des Gaves, de ces truites énormes que son père ramenait à la maison quand la pêche avait été bonne. C'est donc là que tout a commencé. Depuis longtemps, donc, une idée me trottait dans la tête. Prendre quelques jours pour emmener ma grand-mère dans la vallée d'Osso pour qu'elle retrouve le village des Eaux Chaudes où elle a grandi et qu'elle me montre les coins où pêchait son père. L'idée de pouvoir jeter la ligne dans les mêmes trous d'eau que là où mes ancêtres pêchaient m'intéressait au plus haut point. Le grand jour arrive bientôt, les amis. Je vous présente ma mamie. Bonjour à tous. Qui a grandi dans les Pyrénées dans quelques heures, enfin demain plus précisément, si tout se passe bien. On y sera. J'espère. Là où elle a grandi et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'amener là-bas. Qu'est-ce que tu as hâte de retrouver sur ce lieu où tu as grandi ? Déjà, c'est le pays où j'ai vécu longtemps, pendant presque 18 ans. Et puis, il y a ma famille que j'aime revoir, mon village et puis mes Pyrénées, mon pique-nibidi d'Osso. Et du coup, c'est un peu le sujet de cette vidéo. Il y a des poissons magnifiques, des rivières incroyables. Oui, des rivières qu'on appelle des gaves. Des gaves, des gaves, c'est vrai. Et tu connais donc du coup des coins, tu te souviens des coins particuliers ? Oui, énormément, puisque j'allais souvent pêcher avec mon papa. Et puis, j'ai souvent amené aussi des trucs. C'est génial. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se prépare pour le grand départ. Et puis, on se retrouvera demain dans les Pyrénées. C'est parti. Dans la vallée d'Osso. Voilà. On vient juste d'arriver à la location. L'endroit est magnifique. J'adore déjà les Pyrénées. Beaucoup de verdure. Et puis, une nature qui est beaucoup plus présente que chez moi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bord de la location. Il y a une petite rivière qui passe. Juste à côté de là où on a loué, c'est magnifique. Et du coup, je vais y aller en détente pour une petite session vite fait. Juste avant d'aller là où Mamie va m'indiquer les spots de son enfance. J'irai dans un second temps. Donc, c'est parti pour la session détente. Let's go. Bon, allez, maintenant, c'est à moi de jouer. Je vais commencer avec un petit Meteora. Enfin, un petit. C'est quand même un leurre de bonne taille. Et puis, on va voir. Je vais lancer ça dans le courant. Le spot est d'une beauté incroyable, sans grande surprise. Je m'y attendais un petit peu. Ça reste comme la majorité des rivières des Pyrénées. C'est ouf. Oh, loupé. Vous avez vu cette action ? Elle est sortie hors de l'eau, c'est ouf. Elle est sortie hors de l'eau, la truite. Elle est sur le premier spot. J'ai fait bouger un fiche, mais du coup, il n'a pas mordu. Peut-être que c'est dans mon intérêt, après, de passer sur une cuillère ou quoi, pour peut-être le faire mordre. Puisqu'il ne remord plus sur le petit jercle. Oh, loupé. Je la vois. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est juste derrière. Elle a suivi le leurre. Elle est dans le courant, là. Il y en a plusieurs. Il y en a une plus petite. Celle qui a tapé, elle était énorme. Peut-être qu'elles veulent une plus petite proie. Je ne sais pas, je vais changer. Je vais mettre un plus petit jercle. Voici la totalité de ma boîte à truite, pour vous dire que je ne suis pas un grand pêcheur de truite. Voilà. Je vais mettre ça, là. Ça a l'air pas mal. Petit décontact. Elle est partie. Je vais tenter maintenant au petit décontact, parce que c'est une plus petite proie. Il y a moyen que ça les décide. Là où le météora ne les a pas vraiment décidés. J'ai pris des touches, mais ça ne tapait pas comme je voulais. La preuve, je n'ai même pas réussi à ferrer. On va voir avec ça. C'est bien que ça commence comme ça aussi. C'est un peu l'occasion de voir ce qu'elles veulent vraiment. Ouais, poisson. Ça a l'air d'être un beau poisson. Ouais. Ouais, c'est un beau poisson. Hop là ! Ah, c'est une truite arc-en-ciel. J'aurais jamais cru qu'il y aurait des lâchés dans un endroit comme ça. On va lui rendre sa liberté tout de suite à ce joli petit poisson. Allez. Yes ! Ça fait plaisir, ça. Ouais, encore une. Encore une, direct. Oh ! Hop là ! On y est. Non ! Oh non ! Elle m'a douillé. Elle a réussi à partir. J'étais accroché dans l'épuisette et puis elle a réussi à s'échapper. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de poissons. Le problème, c'est que ce n'est clairement pas des poissons d'ici. Le village a dû les mettre pour le plaisir des pêcheurs, comme j'ai dit. Mais au moins, ça fait des sensations. Alors les truites, c'est des poissons très fragiles. Je pêche en hameçon sans ardillon pour éviter de trop les blesser. Je suis en hameçon trip parce que je n'avais pas de simple sous la main. C'est mieux d'avoir des simples, mais bon. Après, les tripes sont assez petits et fins de fer. Ça ne me pose pas trop de problème. Ouais, encore une. Yes ! Oh, elle a l'air grosse. Hop là ! Oh, merde, 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 merde. Non, c'est pas n'importe quoi. Ah, elle est plus belle. Oh, ça, c'est beau. Oh, dommage. Ça, c'était pas mal. J'ai changé, j'ai mis un trichorole Ilex. Là, j'ai changé d'endroit pour essayer de trouver une rivière plus sauvage. Et je suis tombé sur une rivière à sec qui, à mon avis, va rejoindre une autre rivière. Du coup, je marche dans le lit de la rivière. Et je pense que ça va m'amener tout droit sur une autre rivière. Ça me semble pas mal, là. C'est pas mal, c'est sauvage et tout. J'aime beaucoup. Je vais remettre un petit jerque. J'ai complètement changé de spot, là, les amis. Je suis descendu en aval sur le Gave d'Osso. Mon but, c'est d'essayer de trouver une zone beaucoup plus sauvage pour essayer de prendre des truites sauvages, tout simplement. Là, on est sur une zone peu profonde. Mais à mon avis, je pourrais trouver des trous d'eau. Ma grand-mère m'a expliqué qu'à n'importe quel moment, on peut tomber sur des zones plus profondes avec des trous de à peu près 2 mètres de profondeur. C'est là qu'on va trouver les plus grosses truites. Donc, on va prospecter la rivière. On va la remonter jusqu'à trouver ce genre de spot. Et je suis assez confiant. Là, c'est que le début. On va voir ce qu'on peut trouver comme surprise sur ce genre d'endroit. C'est parti. Oh, il y a un truc derrière. Elle l'a loupé. Regardez, elle est là. Elle était juste là. Je vais prendre l'épuisette que j'ai laissée là-bas. Je suis venu comme un touriste, sans grande surprise, comme d'hab. Je n'ai pas de cuissardes, je n'ai rien. Mais cette fois-ci, j'ai une épuisette pour la première fois depuis Belle-Lurette. En fait, à chaque fois, on me reproche de ne pas avoir d'épuisette. Et c'est vrai que pour les autres poissons, je ne suis pas fan. Mais pour la truite, ça reste indispensable. Un peu comme les hamsons sans ardillon. Ça va deux paires. Elle ne revient pas. J'ai mis deux autres leurres. Je me suis dit, peut-être en changeant de leurres, comme j'ai mis des proies plus petites, elles pouvaient se piquer plus facilement. C'est ça le risque qu'après, quand on change de leurres, c'est peut-être qu'elles se désintéressent totalement. Le problème, c'est qu'on est sur une zone où il n'y a pas mal de pêcheurs, rien qu'en venant là. J'ai croisé beaucoup, beaucoup de pêcheurs. Il y a l'air d'avoir une population énorme de truite. Mais il y a énormément de pêcheurs également. Du coup, on est sur des poissons très éduqués, j'ai l'impression. Ça va être difficile de faire mordre des grosses truites. Là, on n'est pas vraiment sur la même configuration que tout à l'heure. C'est assez intéressant. J'essaie vraiment de pêcher les zones avec pas mal de courant qui amènent de l'oxygène. Assez intéressant à pêcher en été. Aussi, les zones d'amorti où ça brasse un petit peu sur les côtés. Ça amène de la nourriture. C'est vraiment des spots stratégiques à pêcher. Après, les grandes étendues peu profondes comme ça, je m'y attarde un petit peu moins. Au niveau du matos, j'ai mis un petit bas de ligne en 22 centièmes. C'est assez lourd, c'est assez gros, je veux dire. Mais comme on est quand même sur une pêche assez rapide, vous voyez, c'est limite de la pêche de réaction. Je passe rapidement devant le poisson. Il prend ou il ne prend pas le leurre. Donc, ce n'est pas la peine de pêcher trop léger non plus. C'est peut-être un peu gros 22, mais avec ça, je suis sûr de sortir tous les poissons, je pense, qui pourraient se trouver dans la rivière. Il y en a une derrière. Putain, elles sont grosses ici. Elles font que suivre. Elles ne tapent pas. Vaut-il que je n'ai pas le bon leurre ? Je vais essayer avec le météora. C'est un coloris truite plus lourd, plus gros. Ça va peut-être jouer sur l'instinct de territorialité. Je vais pouvoir les agresser un peu plus avec ce genre de leurre. Ça va peut-être les déclencher. J'y ai cru. Je ne comprends pas qu'on ne prenne pas de touche dans un spot comme ça. C'est magnifique. Ce qui est bien, le petit truc sympa ici, c'est ça. Regardez. L'endroit est magnifique dans la vallée d'Osso. Bon, mamie, j'ai fait mon travail. Je suis allé à la location juste en bas, il y avait la rivière à la Reims. Et j'ai pris des truites, mais des truites de lâchées. Pas les truites sauvages dont tu me parlais. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller aux eaux chaudes, là où tu pêchais à l'époque. Et cette fois-ci, je vais essayer de prendre des truites sauvages. À la base, on avait prévu que tu nous fasses toi-même visiter les eaux chaudes. Mais c'est vrai que tu étais un petit peu fatigué. Donc du coup, tu vas nous raconter des souvenirs qui t'ont marqué sur cet endroit magnifique. Écoute, la première image que tu me montres, c'est mon école. Alors, c'est une école où il n'y avait qu'une salle. Et dedans, il y avait entre 40 et 45 élèves. Et il y avait une seule maîtresse du CP jusqu'au certificat d'études. Tu t'imagines un petit peu ? Ça change, ouais. Ça change. Bon, là, tu me montres la maison où j'ai vécu. Voilà. Ben, écoute, là, j'ai vécu pendant 18 ans. Et puis, non, un peu moins 15 ans, pardon. 15 ans ? Oui, et tu vois ce mur-là. Un jour, j'étais assise là et il y avait des klaxons dans la rue. Et là, est arrivée une voiture. C'était, me semble, une 4 chevaux où il y avait le dernier rousse des Pyrénées qui avait été tué et qui était étalé sur ce toit. Le dernier des Pyrénées ? Le dernier des Pyrénées. C'est fou. Maintenant, ils en ont mis d'autres, mais bon, c'est désapporté. Ok. Voilà. D'accord. Ah, ben, écoute, là, on arrive au Therme. Donc, c'est une station thermale avec... Il sort du soufre et puis ça sent pas très bon et c'est moins bon à boire encore. Tu devrais le goûter. Voilà. Et puis, là, on arrive sur la passerelle et ça, c'est l'endroit qui va t'intéresser le plus parce que cette passerelle, elle amène au Gave. Tu l'as empruntée combien de fois, cette passerelle, tu penses ? Ouf ! Je sais pas parce qu'à la sortie des classes, on venait sur cette salle devant les Termes, sur cette place devant les Termes. Et si tu veux, on jouait à toutes sortes de jeux. Les enfants se réunissaient là. Donc, on allait, on venait, on descendait. Convivial, etc. Alors, moi, aujourd'hui, je vais pouvoir la prendre, cette passerelle. Je vais pas jouer à la marelle. Moi, je vais aller pêcher en essayant de prendre les grosses truites dont tu m'as parlé. D'accord. Et ça va être un tout autre challenge que le jour précédent puisque ça va être des truites sauvages dans un milieu particulièrement sauvage et un petit peu dangereux quand même puisqu'il y a le Gave qui, d'après ce que tu m'as dit, monte, descend. Oui, il peut y avoir des lâchers de vannes ou des gros orages. Alors, là, il faut te méfier parce que quand ça arrive, l'eau, elle devient tumultueuse, elle devient noire et puis tu sais pas où t'as pied. Donc, il faut pas traverser à ce moment-là. Il faut vite remonter sur la rive et se mettre à l'abri. Écoute, je pense que tu vas te régaler. On va essayer. Je vais tout faire pour prendre le gros poisson qui nous attend dans le Gave. C'est pas forcément des gros, mais c'est des belles truites quand même. C'est ce que je veux. Voilà, je suis descendu, on est le lendemain, je suis descendu carrément sous le village des eaux chaudes. Et c'est pas le même type de spot, c'est beaucoup plus violent. C'est comme des gorges, en fait. Et le débit est bien plus important, la rivière est moins large. À mon avis, j'ai beaucoup plus de chances de trouver des très, très grosses truites là, des poissons records. À mon avis, je risque de tomber sur certains gros poissons. À mon avis, je risque de tomber sur des gros poissons. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce que j'ai fait, j'ai descendu, descendu, descendu Encore et encore un endroit super encombré, j'ai fait des sauts de 2 mètres, j'ai failli me casser la gueule 15 fois Mais j'arrive sur un spot hyper sauvage, j'ai descendu une rivière en fait qui est derrière moi Et sur je ne sais pas combien de mètres, c'est énorme tout le chemin que j'ai fait Et je me suis dit que si je descendais cette petite rivière, j'allais forcément déboucher sur la grosse Et c'est le cas, là je vais pouvoir pêcher je pense de la belle truite sauvage Si je n'y arrive pas comme ça, ce ne sera pas un problème parce que j'aurais vraiment tout fait pour y arriver Et j'aurais mis toutes les chances de mon côté et je n'aurais aucun regret Mais à mon avis il y a moyen que ça marche et que j'arrive à faire un monstre de truite C'est parti Ouais, poisson, poisson, yes J'en ai une, haha, je suis trop content Bah elle est pas grosse Yes Yes, yes Première truite sauvage Les amis, je suis trop content Première truite sauvage du Gavdosso Regardez-moi la beauté de ce poisson C'est un prédateur, c'est un prédateur fou, hein, qui est capable de chasser dans le courant Il a une puissance incroyable Regardez ça Magnifique truite sauvage Très 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 belle truite sauvage Bah c'est pas une grosse Il y a beaucoup plus gros Je vais la remettre comme ça Hop là C'est bon, elle est partie Mais ça reste un poisson correct On va essayer maintenant de prendre la version XXL Et c'est à peine là où je suis descendu Comme quoi les efforts payent Je suis descendu à un endroit impraticable J'ai mis une demi-heure à descendre Et premier spot j'arrive à prendre une truite comme ça Incroyable Ouais, poisson Encore une Bah c'est pas des monstres, hein On va la remettre à l'eau rapidement, celle-ci Petite truite, plus petite que l'autre Elle repart direct Mais où sont les grosses ? Où sont les énormes ? Ouais Un peu rien Je suis tombé sur le trou de ouf C'est blindé de truite Voilà, c'est décroché, parfait Ah là, je suis tombé sur vraiment le trou Je vais essayer d'aller plus derrière Je vais trouver un moyen d'avancer Pour essayer d'accéder au trou qu'il y a là-bas Parce qu'à mon avis Sous les pierres là-bas Dans le bouillon, il doit y avoir des sacrés poissons Vu la quantité de fish qu'il y a ici À mon avis là, ça va être pas mal Faut que je fasse gaffe parce que j'ai le sac assez lourd J'ai la caméra J'ai pas mal de matos électroniques dedans Et du coup ça pèse son poids Donc le moindre faux pas, le moindre caillou glissant et tout Ça peut être très compliqué pour moi Ah là, on est pas mal Ouais Elle était dans le trou là Il y avait une truite juste devant le rocher Je commence par la couche supérieure de l'eau Voir s'il y a des poissons plus actifs que d'autres qui pourraient monter Je sais pas si c'est comme ça la logique pour la truite Mais je respecte un petit peu la même logique que pour la pêche au carnassier Et ensuite je descends dans la couche d'eau En pêchant un peu plus lentement Si je voulais m'attarder sur le même spot pendant longtemps Je peux même ensuite passer au leurre souple Il y en a qui font ça Même pour la truite, il n'y a aucune limite Avec un petit shot comme ça Ouais, poisson Oh, des crocs Il y a une densité énorme de poissons Par rapport à là où j'étais hier Où c'était quand même beaucoup plus pêché Beaucoup plus accessible Là c'est vrai que même moi qui suis quand même assez sportif J'ai des facilités à prendre les terrains abrupts Et j'ai galéré, galéré Et puis là j'arrive sur cet endroit qui à mon avis est pêché Vraiment très très peu, voire quasi jamais Et c'est vrai que les résultats tout de suite c'est la folie Ouais, poisson Yes C'est un petit poisson Je vais la mettre dans l'épicette Et on va la relâcher tout de suite C'est vraiment Même les petits poissons, vous avez vu, ils sont hyper combatifs Hop là Et c'est vraiment On voit vraiment là que c'est des carnassiers redoutables Ils vivent dans le courant et ils attendent les vérons N'importe quel petit insecte ou n'importe quelle proie qui pourrait passer à leur portée C'est que du muscle pour pouvoir vivre dans de telles conditions Parce que là encore c'est calme Mais c'est des poissons qui sont entraînés Qui sont physiquement faits pour survivre dans de telles conditions Autant dire que si je prends la même mais version 50-60 Et il y en a dans cette rivière Ça risque d'être un combat autre que celui-là Retour à la maison Retour au quartier général On a fini les vacances, ça y est On est de retour de ce voyage incroyable Ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ça avec toi Et de pouvoir découvrir là où tu as grandi Bah écoute, moi aussi ça m'a fait plaisir Et puis écoute, j'ai passé un très bon moment avec toi aussi C'est réciproque Écoute, j'ai réussi à prendre des truites de lâchers En seconde partie, j'ai réussi à prendre les fameuses truites sauvages Dont tu m'avais parlé Dans un décor magnifique Celle où tu es descendue que je t'avais dit de ne pas descendre Parce que c'était dangereux Tu l'as fait quand même Je suis allé à un endroit où elle m'avait dit d'éviter d'aller Et je me suis mis en danger quelques fois Il m'est arrivé une anecdote que je ne vous ai pas montrée Mais j'ai fait tomber ma canne à l'eau à un moment Parce que j'étais un petit peu en équilibre La canne a été emportée au milieu de la rivière avec le courant Et du coup j'ai dû prendre une bobine de fil Mettre un leurre et lancer plusieurs fois au milieu J'ai réussi à récupérer la canne comme ça Il arrive toujours des galères quand on s'aventure dans ce genre d'endroit Difficile d'accès Tu as eu de la chance Parce que ce n'est pas évident de ramener une canne au milieu d'une rivière Après je ne regrette pas Tu as vu j'ai fruit des beaux poissons Je vous invite à mettre votre petit like Si vous avez aimé cette vidéo particulière Parce que ce n'est pas du tout comme d'habitude Ça a une valeur particulière D'autant plus que j'ai partagé ça avec mamie Donc voilà Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cet épisode Si vous voulez me soutenir également Et au compte Instagram pour voir toutes les photos Et tout le contenu particulier Que je mets en plus sur Instagram C'est l'heure de vous dire adieu Au revoir à tous Bonne pêche à vous Portez-vous bien A bientôt Sous-titrage ST' 501